Deux violents combats à chaque Tarsk en Ukraine. Au moins dix soldats parachutistes ukrainiens figurent parmi les victimes selon l'état-major ukrainien qui a présenté cette attaque comme, je cite, une embuscade des rebelles pro-russes. Onze militaires sont en outre portés disparus et treize ont été blessés selon Kiev. D'importantes armes ont été saisies. Des combats qui ont eu lieu à environ 25 kilomètres du site du crash de l'avion de la Malaysia Airlines, a battu le 17 juillet dernier. Ils essayent de garder chaque Tarsk et ils font tout pour empêcher l'armée ukrainienne d'y arriver. Parce que chaque Tarsk, c'est un point clé qui sépare en deux la région de Donetsk et celle de Luhansk, explique le porte-parole du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien. Et malgré toutes ces difficultés, tous ces combats, un groupe d'observateurs de l'OSCE, accompagné par plus de 60 experts néerlandais et australiens, a réussi à atteindre le site du crash du vol MH17 dans l'est de l'Ukraine. Il semblerait qu'il y ait encore sur place les restes d'environ 80 victimes sur les 298 personnes qui étaient à bord.